Emmanuel Macron qui a choisi de laisser les Français fêter Noël sans confinement, ce qui semble aller à contre-courant de ce que font nos voisins européens. Ces voisins, ce sont les Allemands, les Autrichiens, les Italiens par exemple, qui se retrouvent tous confinés ou reconfinés alors que les Français pourront, dans une certaine mesure, sortir et se réunir pendant les fêtes. Et cette spécificité française inquiète certains scientifiques. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour. Spécialiste santé d'Europe 1, ces scientifiques dont je parlais, ce qui les inquiète c'est le risque de provoquer ainsi un rebond de l'épidémie en France. Voilà, parce qu'avec les regroupements familiaux, le froid, l'humidité, nous sommes entrés dans une zone à risque et les courbes de suivi d'épidémie le montrent. Les hospitalisations restent stables mais à un niveau élevé, autour de 1200 par jour. L'incidence repart à la hausse et des projections de la Fédération hospitalière de France font craindre une troisième vague en réanimation dès le 7 janvier. Alors certains médecins estiment qu'il faudrait renforcer les contraintes juste après Noël pour protéger les hôpitaux. Pour le professeur Philippe Amouyel, médecin de santé publique à Lille, cela se justifierait notamment autour du 31 décembre car le couvre-feu n'empêchera pas les rassemblements. Jusqu'à 20h, on reste ensemble et puis à 20h, plus personne ne sort, tout le monde reste groupé et les personnes ne ressortent qu'après 6h du matin. Donc des conditions qui vont favoriser massivement la circulation du virus. Donc idéalement, pour essayer de limiter ces conditions-là, ce serait de mettre quelques mesures restrictives un petit peu en plus juste avant. Alors qu'on parle de nouvelles mesures restrictives, Anne Le Gall, on parle de quoi exactement ? Alors un élargissement du couvre-feu ou un reconfinement de quelques jours, cela suffirait sans doute, estime ce médecin. Mais pas sûr qu'une telle mesure soit comprise par les Français. Le gouvernement avait fixé un nouveau point de situation début janvier et à ce stade, il s'y tient. On peut attendre encore, confirment certains experts, attendre en comptant sur le civisme des Français et en comptant aussi sur les vacances scolaires qui, en réduisant le brassage chez les jeunes, contribueront peut-être à contenir l'épidémie. Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !